Voilà, ça y est, on y arrive quand même, tout vient à qui sait t'attendre, voilà, bon, écoute, merci, merci Nathalie de m'inviter, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi, effectivement, on a pas mal d'affinités maintenant, on le sait, effectivement, et même des patients communs, c'est vrai, c'est vrai, merci à toi, C'est vrai que ton livre est très inspirant, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi, quand j'ai lu ton livre, vraiment, le titre déjà, était très, très, très attirant, effectivement, et c'est vrai que c'est un peu, nous, aussi, ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube, Survivor Cancer, on aide beaucoup les gens à retrouver l'espoir, parce qu'on voit, comme Guy, il y a 4 ans, on lui avait dit qu'il avait 3 mois d'espérance de vie, et que, ben, lui, il a accepté le diagnostic, mais pas le pronostic, et bon, et effectivement, il a rué dans les brancards, et il a cherché, cherché, des fois, jusqu'à 16 heures par jour, et en jeûnant, en prenant des compléments alimentaires, il a pu guérir complètement de son cancer incurable, comme toi, ton, t'as, t'as spondylarthrite incurable, voilà, donc... Exactement, oui. Comme quoi, voilà. Marie, merci beaucoup d'être avec nous, pour te présenter, en fait, t'as été médecin généraliste en libéral pendant plus de 35 ans, c'est ça ? Exact, oui, voilà. Voilà, et puis aujourd'hui, t'es coordinateur en EHPAD, sur Grenoble. Voilà, exact, oui. Voilà, et aussi, toujours, médecin généraliste, et donc, tu es quand même passionné du vivant. Oui, voilà. Et des gens, hein. Oui, alors, du coup, si tu veux, voilà, je n'ai plus de cabinet, mais je travaille en télémédecine sur une plateforme qui s'appelle CAR, qare.fr, et là où, justement, on aide, j'aide beaucoup les gens qui ont des problèmes de santé, tous les problèmes de santé, mais justement, notamment les gens qui ont des cancers ou des maladies, comme ça le m'a dit, inflammatoires, et j'accompagne pour les aider à jeûner, puisqu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'une seule maladie, c'est la maladie métabolique, que ce soit des maladies inflammatoires chroniques, pneumatismales comme toi, les cancers, les maladies inflammatoires de l'intestin. Parce que, c'est vrai que, là, au mois de Chouin, j'étais allé à une manifestation sur l'hémissie, c'est une de mes amies qui l'organisait, parce que, qui est présidente, on nous voit, et que sa fille est atteinte de l'hémissie, c'est la maladie d'intestin chronique inflammatoire, un genre, un rectocolite, etc. Et ça m'a énervé, parce qu'ils m'étaient, partout, cette maladie est incurable. Alors que, on programme les gens, c'est quand même grave. Et aux gens, de toute façon, il n'y a rien à faire, votre maladie est incurable. C'est comme… Il ne devrait pas exister ce mot-là. Non, mais non. Et non, on va dire, moi, c'est ce que je disais souvent, je m'énervais aussi, parce qu'il y avait certains patrons de services hospitaliers à Grenoble, qui disaient aux gens, je ne peux rien faire pour vous, vous allez devenir aveugles. Notamment, il y avait un patron d'hémato, d'Ophtalmo, qui disait toujours ça aux gens, mais moi, j'ai pu les aider à guérir. Et effectivement, il est mis ici. Bien sûr, il faut se prendre en charge. Comme tu dis, si tu as décidé de guérir, il faut que les personnes se prennent en charge, qu'ils aient envie, qu'ils ne viennent pas chez nous, les médecins, acheter un kilo de santé comme ils achètent un kilo de biftec, ils ne peuvent plus y penser. On est d'accord. Et c'est vrai que c'est plus facile pour les médecins de te prescrire une pilule, ça prend cinq minutes, que de t'expliquer, effectivement, pourquoi on a autant de succès, nous, sur notre chaîne Survivor Cancer. C'est que les cancérologues, ils font, on se leur a appris à l'école, voilà, ils ne changent pas. Et puis surtout, ils appliquent des protocoles qui sont... Et surtout, ils ne parlent jamais de nutrition, ils ne parlent jamais d'hygiène de vie, ils ne parlent pas aussi du côté psychologique des cancers, alors qu'on sait très bien que, même dans beaucoup de maladies, il y a un côté, je ne sais pas, toi, Nathalie, que je vais apprendre ça, que, bien sûr, on peut avoir, effectivement, même des maladies dites génétiques. Notre ami Fred Évrard, pareil, il avait un cancer, qu'on lui avait dit aussi un peu incurable, un cancer du rectum, parce qu'en plus, son père et son grand-père étaient morts du même cancer. Et lui, effectivement, il ne pensait jamais qu'il ferait ça parce qu'il avait une bonne hygiène de vie, il faisait les arts martiaux, etc. Seulement, au moment du Covid, il s'est trouvé complètement ruiné, puisque toutes ces... Quand il était prof d'arts martiaux, toutes ces salles ont été fermées, il devait continuer à payer les locations, le personnel, etc., l'électricité, etc., et donc, ça a été un énorme traumatisme parce qu'il s'est trouvé vraiment à la faillite. Et donc, il a fait le cancer, mais donc, il a fait, il a jeûné, il a fait, effectivement, beaucoup d'arts martiaux, et surtout, lui, il a fait la méthode Vimov, c'est les gens qu'on est, il se baignait dans les lacs glacés dans son pays. Je vais me prendre aussi avec ma fille de 16 ans en février. D'ailleurs, je vous tiendrai informé. Ça va être génial, 5 jours. D'accord. Oui, oui. Alors, évidemment, il faut avoir un peu la méthode Vimov, faire la respiration, tout ça. Pour moi, il y a très longtemps que je fais la douche froide tous les matins, ou les bains froids. Je pense que c'est ça qui fait que je ne fais jamais un rhume, jamais une grippe, jamais un Covid, parce que quand il y a eu la première épidémie de Covid, j'ai eu 40 résidents qui ont fait le Covid, dont les deux premiers sont morts dans mes bras. elles croient qu'on n'avait rien, on n'avait pas de vaccins, on n'avait pas de masques, on n'avait pas de... Je n'ai rien fait, malgré mon âge. Normalement, j'aurais pu me mettre en retrait, mais je n'ai pas voulu, parce qu'effectivement, j'aurais eu le droit, si tu veux, de me mettre en retrait. Ce que je n'ai pas fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont mis en retrait, effectivement, qui ont eu peur. Moi, je n'ai pas eu peur, et surtout, je n'ai pas voulu abandonner mes personnes âgées, effectivement, puisqu'on nous avait dit, c'était horrible, qu'on nous avait dit, de toute façon, les personnes âgées, on ne les prendra pas à l'hôpital. On va vous donner tout ce qu'il faut pour les aider à ne pas souffrir en mourant, quoi. Donc, pour des non-soignants comme nous, voilà. Oui, alors, on va parler, effectivement, de... Voilà, c'est ça, je suis... Il ne faut pas me laisser parler, parce que je suis trop bavard, hein. Je sais, mais c'est toujours passionnant, ce que tu dis, donc je n'ai pas envie de t'arrêter. Voilà. Donc, en septembre, avec l'Académie médicale du jeûne, on a organisé une randonnée de 100 kilomètres en Bretagne, entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Sur 7 jours. Sur 7 jours, c'est ça. Donc, on faisait entre 15 et 18 kilomètres par jour. Ce n'était pas de tourpeau, quand même, parce que la Bretagne, il ne faut pas croire, ce n'est pas tout plat, ça monte, ça descend, il y a de la caillasse, tout ça. Et la première journée, c'était splendide. On a fait tout le tour du Mont-Saint-Michel, pieds nus dans l'eau, marcher pieds nus. J'ai découvert la marche pieds nus, et après, c'est vrai qu'avec nos guides de jeûne, on a aussi continué, quand on pouvait, sur le sable et sur l'herbe, marcher pieds nus. Donc, on est d'accord, vous n'avez pas mangé ? Pas mangé du tout, non. Non, non. Non, voilà. Je le signe. Voilà. Vous avez bu de l'eau ? Voilà. Alors, si le soir, on avait le droit à un bouillon, c'est des... En plus, c'était... Moi, je me suis régalé, si on peut dire, c'est que moi qui suis passionné de botanique, j'avais deux guides de jeûne qui étaient extraordinaires, qui m'ont d'ailleurs pas mal aidé dans des moments difficiles. Donc, Laurence et Nicolas, qui tous les deux sont accompagnants de jeûne, et qui sont passionnés de botanique. Et du coup, on a herborisé, on a fait une belle cueillette d'ortie, des orties magnifiques. Et le soir, on faisait un bouillon d'ortie, par exemple, parce que l'ortie est très reminéralisante. Exactement. Donc, c'était juste que de l'eau avec de l'ortie, juste comme ça. Et c'est vrai qu'on... C'est un trésor, cette plante. Oui, voilà. Et puis, d'autres plantes, du cynorodon, enfin, tout ce qu'on trouvait au fur et à mesure de nos promenades. Et c'est vrai que c'était à la fois... Donc, il y avait le... On a eu la chance, effectivement, on était en Bretagne, d'avoir du beau temps. On s'est même baigné plusieurs fois. Donc, on a aussi... Bon, l'eau était un peu froide, mais bon, on était dynamisés. On a bénéficié de la dynamique de groupe. On était 15 médecins. Il y avait aussi une biologiste, une infirmière quand même. Une infirmière qui avait beaucoup de courage, parce qu'elle venait de la Guadeloupe où elle avait très chaud. Et là, nous, on n'avait pas froid parce qu'on trouvait que ça faisait beau. Mais elle, effectivement, elle avait un petit peu froid. Mais elle a bien fait... Voilà. Surtout, du coup, on a échangé aussi parce qu'elle avait présenté pas mal. Elle m'a d'ailleurs prêté un bouquin sur jeûne et spiritualité. Enfin, voilà. Parce que c'est vrai que dans le jeûne, on reconnaît... Dans toutes les religions, on sait que le jeûner, ça permet effectivement de... Quand tu jeûnes, tu as un cerveau qui fonctionne de 200 à l'heure. Quand tu es... Enfin, moi, personnellement, quand je suis en cétose. Voilà. Et du coup, alors, oui, j'étais quand même un petit peu inquiet au départ parce que je me dis 100 kilomètres. Bon, moi, je randonne un petit peu avec des amis sur Grenoble, mais je n'ai jamais fait... Le plus que j'ai fait, c'était 10 kilomètres en une journée. Là, on faisait entre 15 et 18. Surtout tous les jours, pendant 7 jours. C'est ça. Et surtout sans manger. Et sans manger, oui, c'est ça. Oui. Mais effectivement, on a... Alors, on a été bien préparé. C'est-à-dire que si tu veux, pendant la semaine d'avant, on a fait la descente alimentaire. C'est très important. Oui. Alors, raconte, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, voilà. Pendant les deux premiers jours, il faut supprimer tout ce qui est protéines animales. Mais ça, je n'ai pas eu de mal parce que j'en s'en prend très peu. Donc, supprimer tout ce qui est viande, poisson, etc. Après, les deux jours... Voilà, c'est ça. Les deux jours suivants, il ne faut manger que des légumes. Si possible, des légumes crus. Brocoli, céleri, tout ce qu'on veut. Ou cuiller à vapeur douce. Voilà. Et le dernier jour, on ne prend que des bouillons, des légumes, des choses comme ça. Et la veille de jeûner, il faut faire une purge. Il faut donc prendre du chlorhumagène ou du chlorhumanesium. Voilà. pour effectivement que l'intestin soit vide, soit propre. Et ça, ça permet d'éviter ce que tous les jeunes doutent, la crise du troisième jour. On décrit que le troisième jour, les gens souvent font des migraines, des nausées, fatigue, etc. Et parmi nous, personne n'a eu ça parce qu'on a été bien préparés. Donc, voilà. Donc, nous, c'est un... Si les gens le connaissent, en fait, c'était le jeune Bushinger, si on peut dire... Voilà. On avait juste, effectivement, ce bouillon de légumes. Mais c'est quand même... Voilà. Ce qu'il y avait aussi... Ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on mange habituellement, même si on ne resale pas les aliments, on absorbe quand même à peu près... Parce qu'il y a du sel dans le... Si tu manges du céleri, par exemple, on fait du sel de céleri, si tu manges... Tu absorbes quand même 6 à 8 grammes de sel par jour. Là, on ne mange pas, donc on n'a pas de sel. Donc, il fallait... Pour éviter les baisses de l'ancio, il fallait prendre un petit peu de sel, le sel rose de l'Himalaya. Et si on avait un petit coup de mou, on avait quand même nos accompagnants de jeûne qui avaient sous la main de la purée de noisettes ou la purée d'amandes, une petite cuillère de purée d'amandes ou de purée de noisettes, ça t'amène quand même des acides aminés. Et puis surtout, boire beaucoup. Toute la journée, on avait de l'eau ou de l'eau citronnée. On sait bien que l'avantage du citron, ça nettoie le foie, ça nettoie... Ça alcalinise. Parce qu'effectivement, du fait que tu jeûnes, tu peux avoir une certaine acidité de l'organisme. Et donc, Nathalie a disparu. Je ne sais pas s'il y a un problème ou si je suis toujours présent sur le... Nathalie ou vous ? Donc, je disais qu'effectivement, on prenait de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'effectivement, pour nettoyer l'organisme et éviter tout. Désolé, j'ai été déconnectée. Et du coup, est-ce que les gens continuent à m'entendre ou pas ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je viens de voir qu'en fait, notre live, je ne sais pas pourquoi, il passe sur Facebook et pas sur YouTube. Bon. D'accord. Aujourd'hui, décidément... Ce n'est pas le jour de la technique. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, ce que je disais, effectivement, et ce qui était... J'étais un petit peu inquiet aussi, parce que quelques jours avant, j'étais allé chez des amis et dans la piscine, je m'étais fait mal au genou. J'ai dit mince, voilà. Puis j'avais... Je sais, comme je travaille à peu près 10 à 12 heures par jour sur l'ordinateur, j'avais quand même tendinite sur le bras droit. Ah oui ? Parce que je n'avais pas soigné, je ne prends pas de médicaments. Puis j'ai une vieille entorse qui date de 7 ans. J'ai fait pas mal d'ostéos, machin. C'est toujours mal. Et tout a disparu. Et on a été tous étonnés. Si tu veux, on est parmi les 15 médecins, quand on avait tous des petits bobos à droite, à gauche, qui ont tous disparu sans qu'on prenne de médicaments. Et donc, Jacques Roulier, l'auteur Jacques Roulier, qui est le président de l'Académie médicale plus jeune, il a dit, oui, c'est l'association Jeunes Exercices Physiques qui améliore le décrassage de l'organisme. Exactement. Dans tous les trucs de jeûne qu'ils font, il y a toujours activité physique. Alors, effectivement, en plus, toi, le week-end dernier, du 11 et 12 novembre, je suis retourné à Paris pour approfondir ma connaissance du jeûne. C'est formidable. Je voudrais quand même signaler que quand même, tu as passé largement l'âge de la retraite, n'est-ce pas ? Oui, mais pour moi, la retraite, c'est battre en retraite. Moi, je sais qu'en Molière, je mourrai sur scène, je ne sais pas. Oui, mais quand même, tu continues de te former. Ah oui, ah ben oui. Ça veut dire que, en fait, tu considères que tu as toujours, toujours à apprendre. Ah ben, qu'est-ce que tu veux ? On a toujours à l'enfant, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de médecins qui considèrent que, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y en a effectivement, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils se... Voilà. Alors, tu as pu te dire ça. Oui, et donc, je disais, donc je suis retourné là, voilà, me former parce que, et après, le grade au-dessus, ça sera effectivement d'être en binôme, d'accompagner quelqu'un qui organise une jeune, comme ça, pour après être moi-même accompagnateur de jeunes, pouvoir organiser des jeunes médicalement surveillés. parce que, voilà, le reproche qu'on peut faire à certains, on ne dira pas des noms, mais qu'ils font des jeunes sans surveillance, donc ça va bien pour des jeunes, des gens qui n'ont pas de problème de santé, mais nous, effectivement, on veut aussi aider, justement, des personnes qui ont des cancers ou qui ont des polyarthrites rhumatoïdes ou qui ont des maladies chroniques de l'intestin, etc., de venir faire du jeûne en équipe parce que c'est vrai que soi-même, tout seul chez soi, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a toujours la pression familiale en disant, mais t'es folle, machin. Mais les odeurs et tout ça, ouais. C'est très dangereux, voilà. Et si tu veux, pourquoi on a fait cette randonnée jeune ? C'est pour prouver aux médecins que le jeûne n'est pas dangereux, que même des vieux croutons comme nous, on a fait 100 kilomètres. Mais bon, il n'y avait pas vraiment, à part nos accompagnateurs, il n'y avait pas tellement de jeûne dedans. C'était quand même bien, tu vois. Ah ouais, super. Et tu vois, il n'était pas venu, mais il venait, dimanche, c'était samedi, non, c'était vendredi, samedi, 11 et 12 novembre. Parmi nous, il y avait un cardiologue aussi qui n'est pas le moins de la retraite aussi, mais qui est très ouvert et qui nous a donné aussi des pistes aussi pour aider les gens, les cardiaques, etc. Alors, ce qu'on cherche nous aussi, ce qu'on voudrait trouver, que nous, effectivement, c'était quand même un peu, c'était un peu du nomadisme, on allait de camping encore. Tous les jours, on changeait de camping pour être tout le long de la randonnée pour faire 200 kilomètres. Alors, c'était un peu galère parce qu'il fallait faire les bagages tous les matins, hop, les mettre dans le camion, les récupérer le soir, tout ça. et on se dit, vous trouvez quelqu'un, des gens qui sont malades, il faudrait trouver un endroit fixe où on fasse des ronds, autour, voilà. Ben oui, des belles formes de matins. Il faudrait trouver un centre où il y aurait éventuellement une piscine ou une salle de fitness ou un truc comme ça, pouvoir faire des exercices physiques adaptés aux personnes malades. Alors, là, souvent parmi les accompagnateurs de jeunes, là, il y avait une personne qui était très passionnée de botanique et que j'apprécie beaucoup, la Laurence. Elle, elle fait déjà à la station thermale de Châle-les-Eaux. Elle a trouvé, parce que le médecin, est d'accord, et surtout la directrice qui, justement, avait une maladie grave et a pu se guérir grâce aux jeunes. Donc, elle fait, donc c'est intéressant parce qu'une cure thermale, ça dure 21 jours. Donc, la première semaine descente alimentaire, la deuxième semaine jeûne et la troisième semaine reprise alimentaire. Oui, j'y viens. Alors, j'y viens. Alors, effectivement, là, je lisais, j'ai lu un livre aussi, peut-être que tu l'as connaît, Justine Lambollet, elle, tu as pu en parler, elle a écrit un bouquin « Jeûner à domicile ». Jeûner à la maison, voilà, ça s'appelle « Jeûner à la maison ». Elle fait, elle fait des vidéos aussi sur YouTube, elle explique comment, comment on peut jeûner soi-même. et elle raconte aussi, par exemple, elle parle, si on vitait, par exemple, la mauvaise haleine, nous, on nous avait dit qu'il fallait prendre un gratte-langue aussi, notamment, et puis, on peut croquer des graines de cardamome aussi, et elle disait, elle, dans son bouquin, elle dit, et moi, je dirais bien, j'aime bien, j'aime plus beaucoup, les huiles essentielles, elle disait de prendre du huile essentiel de menthe, menthe poivrée, et de se masser les pieds avec, notamment, et là, ça remonte dans l'aine et ça s'enlève les mauvaises haleines. Exactement, ça passe immédiatement dans le circuit sanguin, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a, oui, et on a des petits, même un des enfants qui ont des rhumes, etc., on peut leur mettre justement des huiles essentielles sur les pieds et on voit que ça passe dans les poumons tout de suite et on voit leur haleine qui sent les huiles essentielles. Là, on ne voit pas bien, mais j'ai mis la vareuse, tu vois, ah oui, ah oui, je ne sais pas comment on voit le dos, mais tu vois. Oui, c'était votre uniforme, ah oui. Voilà, effectivement, comme il faut. Ah oui, elle est assez jolie, en plus, c'est une très belle qualité, très épaisse, c'est vraiment une vraie vareuse de marins, on était vraiment dans l'ambiance bretonne. C'est chouette. Alors, ce que je disais, effectivement, bon, nous, c'était un petit peu, un peu galère parce que, et alors le pire, c'est qu'on était mal vus dans les campines parce qu'on ne mangeait pas, on ne buvait pas, on ne faisait pas la fête. Le soir, alors le soir, ce qui était sympa, c'est qu'on avait, on faisait un débriefing, une réunion, et puis on avait plusieurs, des fois, des gens, il y avait un scientifique qui nous parlait de la mer, et je le savais, ça, il m'a fait rêver parce qu'il disait que les dauphins, ils pouvaient dormir avec la moitié de leur cerveau pendant qu'ils continuaient, tu vois, à être réveillés avec l'autre moitié de leur cerveau. Ah ben, j'ai dit ça, c'est chouette, je pourrais, je pourrais travailler en même temps que dormir, tu vois. Alors là, tu m'as pris quelque chose, je ne savais pas que dormir. Je pourrais lire, oui, c'est ça, oui, il nous parlait, je demande de tous les animaux, de les animaux marins, effectivement, et je l'avais vraiment entendu parler et il m'a confirmé qu'effectivement, les dauphins pouvaient dormir tout en, à côté de leur cerveau et l'autre cerveau continuait, tu vois, à nager, à être, les animaux, ils sont plus évolués que nous. Ah, c'est incroyable. Oui, toi, toi comme moi, c'est pareil, on n'a jamais assez de 24 heures. Ça, c'est sûr. Parce que, au mois d'août, j'étais allé à Paris faire, c'est un truc que je voulais faire depuis 30 ans, c'est apprendre la lecture rapide parce que, si tu veux, j'ai tellement de bouquins à lire et c'est avec Steve, là, mais mais alors, du coup, tous les matins, entre 6 heures, toi, je me lève à 5h30, entre 6 heures et 7 heures, on est un groupe, on lit ensemble, on s'entraîne à lire pour aller lire en plus. Mais nous, les champions, ils arrivent à lire un bouquin de 250 pages en une heure. Et en retenant, et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on retient mieux. Et justement, j'ai des bouquins, un qui s'appelle Tony Buzan, toi, tu lis, et puis à la fin, tu as les questions. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en lisant beaucoup plus vite que la moyenne, tu retiens mieux et tu réponds mieux aux questions. Moi, j'arrive à répondre à 70% des questions. Tu vois ? Et si j'avais eu ça pour mes études de médecine, voilà. Mais, voilà. Et même là, maintenant, si ça va me servir parce que j'ai toujours plein de choses à découvrir. Alors, on va quand même repartir sur le... Sur le jeûne. Oui. Revenir sur nos boutons. D'ailleurs, à mon moment, c'est Claire qui a organisé ce jeûne. Oui, c'est ça, voilà, oui. On peut peut-être parler d'elle, Claire Delval ? Claire Delval, voilà. Et Claire Delval avec aussi Jacques Roulier et puis son épouse Lina, effectivement, qui nous ont bien... qui nous ont bien... Et c'est eux, d'ailleurs, qui ont fait la formation le week-end dernier à Paris. Claire, elle est médecin. Et c'est ça, elle est médecin, oui, voilà, à Vaux-le-Pénil, tu vois. Mais elle va changer de... Et alors, le plus marrant, si je veux, c'est que sa fille est étudiante à Grenoble. Donc, elle va venir à Grenoble. On va essayer de passer un film parce qu'on a fait un film sur... Pendant tout le long du trajet, on a été filmés, photographiés, interviewés. Et voilà. Génial ! Il faut encore trouver l'argent pour faire le montage. Donc, c'est en cours. Et après, on pourra le passer en salle et faire des petites conférences, voilà, pour montrer aux gens que le jeûne, c'est pas... c'est pas le diable, que c'est pas dangereux, que le contraire, c'est... Alors, c'est... J'ai rigolé parce que mes amis avec qui je randonne ici à Grenoble, ils m'ont dit « Ah, mais c'est un suicide collectif ce que vous faites ! » Je dis non, le suicide collectif, c'est les gens qui toute l'année mangent des hamburgers, on dirait pas le nom, qui boivent des sodas, voilà, et qui mangent de glace... Voilà. Voilà. et qui ont l'infantitile. Voilà. Mais... Mais voilà, ça c'est eux, c'est eux le... Bien sûr, on passait un peu pour une secte, je sais pas quoi, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, mais... Mais justement, alors après, ce qui est très important comme je dis, pour éviter effectivement les effets comme un peu la crise d'élimination, comme tu dis, le troisième, quatrième jour avec les maux de tête, les nausées, etc. Après aussi, il faut se méfier de la reprise alimentaire inappropriée. Parce qu'il y a des gens pendant le jeûne, nous ça s'est pas passé, mais il y a des gens qui effectivement qui rêvent de gros gâteaux, de chou-groute, je sais pas quoi et tout, et qui quand ils arrêtent, ils coupent le jeûne et après ils se jettent sur la nourriture. Donc là, il faut pareil, refaire la descente alimentaire à l'envers. C'est un peu progressif, voilà. Voilà. Donc là, quand on est arrivé à Saint-Malo, d'ailleurs magnifique, Saint-Malo c'est magnifique, et on est sur le port, il y avait des magnifiques bateaux anciens, moi qui adore les vieux gréments, voilà, j'étais gâté, il y avait des magnifiques bateaux, et on était là, en plus on a du beau soleil, donc il y avait un restaurant végétarien, gastronomique qui nous préparait des plats très appétissants, mais c'était uniquement des légumes, des bouillons, des choses qui étaient compatibles avec la... Déjà, si la veille au soir, on avait eu le droit aussi à un jus de légumes et une demi-pomme, voilà, on va avoir un petit peu déjà, on sera habitué un petit peu au sucre, voilà. puis voilà, le lendemain, arrivé à Saint-Malo, alors tu sais, il y a toujours des gens, des ayatollahs un peu, parce qu'en fait, ils avaient un GPS, ils disent, ah mais ça ne va pas parce qu'on n'a fait que 97 kilomètres et demi, alors souvent, les journalistes, ils apprennent que, voilà, on a fait notre pub en disant qu'on a fait 100 kilomètres, alors du coup, on a fait des tours sur la plage de Saint-Malo pour arriver à 100 kilomètres, mais de toute façon, c'était très agréable, il faisait très beau, voilà, du coup, si on nous critique, non, on a fait nos 100 kilomètres, point. D'accord. Le GPS peut le prouver encore, ça dépend des GPS, il y en avait des montres, c'était les, voilà, mais on a fait, voilà, on a fait nos 100 kilomètres, personne ne peut nous critiquer à ce sujet-là, voilà. Voilà, est-ce que tu avais déjà jeûné ? Oui, oui, je, déjà, jeûne régulièrement deux jours par semaine, les jours où je travaillais dans la maison de retraite parce que j'ai tellement de boulot que, voilà, et puis même, voilà, je fais, et surtout, je fais tout le temps le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange à 19h le soir et je ne mange jamais avant 13h le lendemain. Moi, c'est pas, moi, souvent, je ne fais qu'un seul repas même dans la semaine. Voilà, et le soir, oui, de toute façon, le soir, c'est pareil, c'est une soupe, c'est un truc, que c'est léger. Voilà. Est-ce que tu avais déjà jeûné sept jours d'affilée ? Non, 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 je l'ai fait trois jours, voilà, mais bon, et c'est pour ça aussi je craignais parce que, attends, sept jours plus 100 km d'activité physique à mon âge, n'ayant pas l'entraînement à la fois de jeûne prolongée et de marche prolongée et de randonnée prolongée. Et puis, alors, figure-toi que du coup, ça m'a donné, ça m'a... maintenant, ça y est, il faut que je... j'ai fait le projet dans un an de faire cinq kilomètres à la nage. Alors, parce que c'est Steve qui organise les formations sur la lecture rapide, qui lui a participé donc cette année au mois d'octobre, c'est entre l'île de Gorée et Madagascar, voilà, cinq kilomètres en mer, attention. D'accord. Voilà, bon, je vais voir si je suis capable, je vais m'entraîner, je vais aller trois fois par semaine dans la piscine. Voilà, j'ai dit, puisque j'ai fait ce jeûne 100 kilomètres en jeûnant et justement, dimanche, non, samedi, on en a parlé, les sportifs, ils ont beaucoup plus d'endurance quand ils sont en cétose, quand ils sont en régime cétonique. C'est vrai que quand tu es en cétose, tu peux travailler deux heures par jour sans être fatigué, tu as le cerveau qui font bien mieux, etc. C'est pour ça aussi que je veux que je jeûne les jours où je suis en maison de retraite parce que, comme ça, j'ai tellement de choses à régler que, voilà, et puis comme ça, tu n'es pas lourd après le repas. Justement, Jacques, il me disait, par exemple, si tu vas à un entretien d'embauche à 14 heures, tu jeûnes parce que tu seras bien, tu auras l'esprit bien plus vif que le gars qui t'interroge en face qui lui est en période post-pandiale qui est en train de digérer. c'est vrai, C'est vrai, exactement. Il dit, parce que c'est vrai que tu n'as pas l'esprit parce que les gens ne se rendent pas compte mais la digestion, ça te consomme beaucoup d'énergie, 30% de ton énergie, elle est consacrée à la digestion. Donc, si tu as fait un bon repas, tu es plutôt un peu, beaucoup de gens piquent du nez après le repas quand ils font un bon repas. Ils vont aussi, voilà. Bien sûr, il ne faut pas faire ça le jour même. Il faut déjà essayer avant parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, qui résistent plus ou moins aux jeunes. Voilà. Il dit, si tu as l'habitude de jeûner, voilà, tu as un rendez-vous à 14 heures, un rendez-vous important, pas forcément un rendez-vous d'embauche ou autre mais voilà, tu vas négocier un contrat, tu vas voir ton banquier, je ne sais pas quoi. Tu auras l'esprit beaucoup plus vif et effectivement, tu seras plus percutant pour répondre aux questions ou autres, quel que soit le problème en question. Voilà. Exactement. Et tu disais que, alors je te rejoins tout à fait, surtout qu'en plus, le cerveau, il passe en mode alpha le deuxième jour. Donc en fait, voilà, on est dans des zones plus basses, plus lentes, d'ailleurs, on parle plus lentement. Oui, je ne sais pas. Nous, effectivement, en même temps qu'en marché, on a beaucoup parlé puisque je dis, oui, c'est vrai que tu avais, on avait plus ou moins évoqué, j'aurais rêvé que tu viennes avec mais je crois qu'on aurait parlé tout le temps et que... Ça, c'est sûr. Il y a des gens, en plus, moi qui suis passionné de photos, je me faisais engueuler parce que souvent, je traînais pour faire des photos derrière. Bon, il fallait quand même certaines qu'on soit, pour des questions de sécurité, qu'on soit relativement rapprochés, groupés, effectivement. mais on avait quand même un... Il y avait deux minibus, en fait, qui nous suivaient d'étapes, bien sûr, dans des points où, effectivement, on faisait des pauses pour boire, justement, de l'eau citronnée, boire de l'eau ou boire des titanes, effectivement, qui étaient là pour récupérer éventuellement les... qu'on appelle la voiture valée, récupérer les gens défaillants et en fait, il n'y en a pas eu de défaillants. Voilà, donc on a... Il n'y en a eu aucun. Il n'y en a eu aucun. C'est génial. C'était très bien organisé pour ça. Bon, mais... Donc, c'était... Tous les bobos que tu avais, enfin, toutes les douleurs que tu nous as dit à l'épaule, aux genoux, etc., c'est parti définitivement. Mais ce n'est pas revenu. Ce n'est pas revenu. Après la reprise alimentaire. Non, ce n'est pas revenu, non. Il faut dire, mais comme tu sais, je fais toujours du jeûne intermittent et... Bon, je pense que peut-être que si, bien sûr, si je m'étais goinfré, peut-être que ça aurait revenu. C'est pour ça, je te dis, on en parle, j'en parle souvent avec mes patients en télémédecine, c'est que les cancérologues, ils sont déprimés et déprimants. Ils disent toujours, vous allez rechuter, vous allez rechuter. Non, c'est parce qu'ils n'expliquent pas aux gens comment en faire. Parce que, en général, ton cancer, tu l'as fabriqué. Comme disait... Pendant 30 ans, il a fabriqué son cancer parce qu'il ne mangeait que des hamburgers, des frites, il buvait du coca, il mangeait des glaces à gandas, il en parle souvent avec le coca. Et comme il disait, quand on lui amenait la salade, il disait non, reprenez la salade, ramenez-moi des frites parce que l'herbe, c'est pour les vaches. Et il se rend bien compte qu'effectivement, c'était... Voilà. Et qu'il a... Entre autres, qu'il a... Bon, après, en plus, il a eu un très gros stress. Le cancer était peut-être là, mais comme il dit, ça a été... Ce qui est l'étincelle qui a fait exploser, c'était ce très gros stress qu'il a eu. Du coup, comme quoi, il a changé... Lui, il a arrêté complètement sa profession. Il était dans l'immobilier, donc c'était des nombres de stress financiers et autres. En plus, il a eu un très gros stress familial, enfin, voilà, un conflit familial qui l'a beaucoup affecté. Donc, comme je lui dis, Fred, lui, il s'est trouvé en faillite suite au Covid. Voilà. Mais toi, Fred, c'est intéressant parce qu'il a fait l'épigénétique. Parce que quand on dit aux gens, ah oui, mais de toute façon, on ne peut rien faire pour vous parce que c'est génétique. Ben non. Lui, son père, son corps, mais il a réussi, bien sûr, en jeûnant, en faisant les compléments alimentaires, en faisant les bains froids. Il a réussi à... Eh bien, parce qu'on devait lui enlever tout le rectum, etc., lui mettre une poche, tout. Il a réussi à ne pas être opéré. Et puis, bien... Donc, tu veux dire que finalement, le jeûne, ça pourrait guérir même des cancers ? C'est ce que tu es en train de nous dire ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Voilà. On a la preuve, si tu veux, déjà, Guy, qui aurait dû être mort il y a 4 ans, qui est en pleine forme, parce qu'il a fait des jeûnes longs quand même. Lui, il a fait plusieurs jeûnes très longs, des 30 jours, etc. Oui. Voilà. et c'est vrai qu'il fallait... Il avait le poche qu'il fallait pour pouvoir le faire aussi. Oui, il y avait la niaque, vraiment, parce qu'il a... Les gens lui disent, mais à quoi ça sert de vivre ? Si tu ne peux plus profiter de la vie, etc. et tout. Mais lui, comme il dit, il a profité de la vie de ses enfants, de ses petits-enfants. Il n'a plus le système mariage de sa fille, la naissance de ses petits-enfants. Et puis, surtout, maintenant, il va partout dans le monde, il rencontre des gens. il était parti... Comment ? Au Qatar. Enfin, pas au Qatar, à Doua, etc. Enfin, là, il part à Caracas, rencontrer des scientifiques les plus performants sur le jeûne, et puis, ils sont passionnés pour la recherche. On est en train de... C'est super. Et en France, est-ce que ça s'ouvre aussi là-dessus ? Le jeûne et cancer ? Alors, c'est dur. Il y a effectivement un cancérologue, qui est Jean-Louis Muchet, qui est à Aix-en-Provence, qui, lui, est quand même favorable aux jeunes, mais la part du temps, des cancérologues disent « Ah non, c'est très dangereux, il ne faut pas maigrir ». Il y avait d'ailleurs une de nos amies, qui était pourtant un Gustave Roussier, qui est pourtant le centre de référence du cancer, qui lui a dit « Mais si, il faut boire du coca, votre cerveau, il a besoin de sucre ». Mon Dieu ! Il est éthicienne, diplômée. Ah, il y a quand même du boulot, effectivement. Ah, c'est la cata. Parce qu'on sait bien que c'est le sucre qui nourrit le cancer. Exactement. Quand les cancérologues disent « Ah, mais il n'y a pas d'évidence, mais si, mais quand tu veux trouver les cellules cancéreuses, qu'est-ce qu'on fait ? » On fait ce qu'on appelle un PESCAN, c'est-à-dire qu'on injecte du sucre, qui est radioactif, les cellules cancéreuses se jettent sur le sucre, c'est comme ça qu'on les trouve, et du coup, elles sont marquées par l'élément radioactif. Donc, on fait la radio, on fait le cliché, on voit effectivement que où le sucre est allé, c'est qu'il y a des cellules cancéreuses, qu'elles sont avides de sucre. Donc, c'est bien évident que, contrairement à ce que disent les cancérologues, que le sucre nourrit le cancer. Ça, c'est un… Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pour ça, c'est déjà, c'est en 1931, je crois que Otto Warburg, donc un médecin allemand, avait décrit ça, disant que le cancer, c'est le sucre qui rentre dans les cellules, qui fermentent, ou qui au lieu d'être brûlés pour fabriquer des molécules d'ATP, qui sont les mitochondries, qui sont un peu les centrales énergétiques de l'organisme, ça fermente, et du coup, ça grossit, et ça fait des tumeurs. C'est pour ça qu'effectivement, en jeûnant, on affame les cellules cancéreuses, et effectivement, on peut arriver à guérir. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'ici, qu'on veut faire nos… comment… séances de jeûne, surveillées médicalement, pour aider les gens malades, qui puissent… Alors, bien sûr, tout de suite, la question, on dit, « Ah oui, mais moi, je suis trop maigre, je ne peux pas jeûner, mais si, on peut… » Quand on lit, par exemple, le bouquin de Shelton, qui est la référence, quand même, sur le jeûne, il explique bien, lui, que souvent, les gens qui sont trop maigres, c'est qu'ils sont intoxiqués, et leur système digestif n'absorbe pas les aliments. Donc, en jeûnant, mais en faisant un jeûne court, trois, quatre jours, par exemple, et après, en faisant un jeûne intermittent, en mangeant une fois par jour, mais en mangeant des choses un peu grasses, ce genre de sardines, mackereaux, anchois, olives, avocats, noix, les noix, tout ça, les gens ne perdent pas de poids, mais surtout, ils en reprennent, parce que justement, leur système digestif, ayant été nettoyé, il peut réabsorber les bons nutriments. C'est que… Eh oui. Voilà. Et souvent, c'est ça, c'est qu'en plus, souvent, les gens qui font des cancers, aussi, c'est que leur microbiote intestinal, leur flore intestinale n'est pas bonne, parce que c'est dans le gros intestin, dans la flore intestinale, qu'on appelle maintenant le microbiote, que sont formées les défenses immunitaires, et ils peuvent avoir justement aussi ce qu'on appelle les jonctions serrées entre les cellules qui sont disjointes, et ça permet à toutes les toxines de passer dans le sang. Donc, en jeûnant, on cicatrise un peu tous ces problèmes intestinaux, et on peut arriver, effectivement, à resserrer les jonctions entre les cellules pour empêcher que, effectivement, tous les produits nocifs passent dans le sang. Donc ça, on peut le voir, par exemple, si les jonctions sont desserrées, c'est en faisant la recherche de la zonuline dans les sels, on voit si la zonuline, c'est qu'effectivement, les jonctions entre les cellules sont plus étanches, plus étanches, on est l'équigote, disent les Américains, c'est-à-dire que c'est un destin pour eux, comme on dit. Et est-ce que les gens posaient des questions ou pas ? Non ? Alors, malheureusement, ça ne passe pas sur YouTube, je suis vraiment déçue parce qu'en plus, j'avais prévenu toute ma communauté. D'accord. YouTube, mais également tous les gens qui me suivent et qui m'avaient donné leur adresse mail. Donc ça, c'est vraiment dommage. Effectivement, on a des personnes, Dana qui nous suit aussi, qui nous a dit « Je vous entends ». Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà. N'hésitez pas à nous interpeller là sur le direct, sur le live, parce qu'on peut répondre à toutes vos questions si… D'autant plus que je te dis, je suis tout frais. Le week-end dernier, j'ai… Comment ? Effectivement. Cette formation. Formation sur le jeûne et je te dis, après, je vais faire… on recherche, nous, des endroits, justement, où il serait sympa, si possible, dans la nature, qu'on puisse marcher pas très loin, faire des petits circuits qui auraient un peu… tu vois, où il y a une piscine, il ne faudrait pas que ce soit trop cher pour les gens. Bien sûr. Alors, pour les gens qui veulent, Guy, il a une très grande maison à Miami. Il dit, moi, si tu me trouves cinq personnes qui veulent venir, on fait le jeûne chez lui. en plus, lui, il a une grande piscine. Il est prêt à… Bon, j'ai appris le voyage quand même. Et après, là-bas, après, ça ne coûterait pas… ça ne coûterait plus nette parce que déjà, l'alimentation ne coûterait pas cher. Ben, c'est ça. J'ai dit, pas cher, au contraire, vous faites des économies quand vous jeûnez. Oui, Oui, alors, quand on a fait, nous, le jeûne, ça a quand même eu un certain prix parce que déjà, j'avais déjà au moins 200 euros de train, moi, pour aller de Vendor à Saint-Malo. Et après, effectivement, il fallait payer quand même les accompagnateurs de jeûne, les minibus et les campings, tout ça. Donc, effectivement, ça coûtait un certain prix. Bon, mais pas… parce que les gens me disent, oui, pour ce prix-là, tu peux avoir une semaine en Tunisie avec le buffet à volonté. Mais c'est pas la même finalité. C'est pas la même chose, effectivement. Je crois que c'est vraiment pas ancré dans les mentalités, le jeûne, malheureusement, alors que nos cellules sont programmées pour jeûner. Oui. Je te dis, j'ai vu hier en télémédecine une de nos patients communes qui a une polyarthrite rhumatoïde et qui a arrêté tous ses médicaments et elle a jeûné et tous ses marqueurs sont baissés de moitié et elle n'a plus de douleur. Et deux, trois jours avant, j'ai revu un… Alors justement, c'est un monsieur qui est marocain, c'est un jeune, c'est un jeune, il vit encore chez ses parents, mais ses parents étaient partis en vacances au Maroc, donc il en a profité pour faire le jeûne. il m'a fait rire parce qu'il me dit, oh là là, quand ma mère va rentrer, elle n'est pas contente quand il mange pas ce qu'elle prépare à manger. Ça me rappelait le film Le Grand Bleu, Jean Reno qui se faisait engueuler par sa maman, par la maman parce qu'il ne mangeait pas les pâtes chez elle et qu'il mangeait ailleurs. ben là, il me dit, oui, ma mère, c'est ça, c'est le problème de la pression familiale aussi. Mais c'est pas bon, j'ai pas mangé, oui, alors ce jeune homme, il avait, j'ai dit, il avait un rhumatisme psoriasique, donc tu vois, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, en plus, tu as le psoriasis frutané, mais en plus, tu as le rhumatisme. Oui. Avec, c'est le même, même d'ailleurs, mal à les auto-immunes comme la psorhidarthrite, comme la polyarthrite ou la PPR, etc. Pareil, donc il avait déjà un triple, il avait du métaux trexate, il avait de la cortisone et il avait de la biothérapie, il a jeûné, il a tout arrêté et il n'a plus aucune, au bout d'une semaine, il n'avait plus aucune douleur, sans traitement. Tu vois ? Alors, il redoute un peu le retour de ses parents. J'écoute, tu peux quand même m'en dire. Il faut qu'ils leur disent, ouais, qu'aujourd'hui, il n'a fait rien quoi, qu'il va très bien, qu'il n'a plus mal. Voilà. Tu vois, quand on dit, quand on dit à toi, on t'a dit, bah oui, c'est incurable. C'est vrai qu'une fois, j'avais mal au cœur au cabinet parce que j'avais une petite adolescente qui avait 15 ans qui avait une polyarthrite, on a dit du style, on l'appelle polyarthrite juvénile et tu vois déjà, à l'époque, je ne parlais pas de jeûne mais je parlais du régime du professeur Segnalé, j'ai eu la chance de le rencontrer. Oui, super. C'est vrai que moi. C'est ça, en supprimant le gluten et le lait de vache, il y a quand même, on a quand même des résultats et c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs patients qui ont pu négativer leur marqueur des polyarthrites rhumatoïdes et cette gamine, donc elle avait, et je dis ça aux parents, son père s'est lui en colère, il dit oui, quand même, oui, elle est malade, et cette gamine, elle avait déjà de trithérapie aussi, elle avait déjà, elle avait du plaquenil, tu vois, c'est le fameux hydroxychloroquine, elle avait du méthotrexate et de la cortisone à 15 ans et on sait bien qu'on a eu un certain temps les médicaments épuisent leur effet donc il faut augmenter, enfin, bon maintenant, ils ont ce qu'on appelle les biothérapies mais qui sont aussi parfois très mal tolérées, un peu comme méthotrexate, c'est quand même un médicament anticancéreux qu'on utilise dans les polyarthrites et dans les polyarthrites, etc. Donc, je ne sais pas si tu en as eu toi du méthotrexate mais en plus, ça détruit... Non, à un moment donné mais quand j'ai vu que c'était de la chimiothérapie en médicaments, je n'ai pas voulu en prendre. Voilà, tu as su résister, oui. Et justement, samedi, on a un de nos amis que j'avais vu aussi un peu en télémédecine qui lui a un lymphome stade 4, pareil, on lui avait dit que c'était incurable. Donc, il a eu divers traitements, il a quand même suivi des traitements et puis là, le cancérologue qui le suit, l'hématologue, je lui ai dit écoutez, là, on bute, etc. Par contre, j'ai un nouveau traitement expérimental, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous voulez signer, parce que quand tu fais des protocoles expérimentaux, tu dois t'engager à signer, machin. et il a dit écoutez, laissez-moi du temps, il a jeûné et il a réussi à cativer tous ses marqueurs. Donc, il a dit au cancérologue, bon, il a fallu de la volonté, il a dit, mais il travaille, tu vois, il est, tout ça, et il a dit au cancérologue, bon, écoutez, gardez-moi le traitement expérimental pour plus tard, voilà, peut-être dans 5 ans et peut-être que dans 5 ans, il y aura d'autres traitements qui seront plus efficaces, mais pour l'instant, avec le jeûne, plus les compléments naturels, il a réussi à négativer ses marqueurs. Bon, alors c'est vrai quand on a un diagnostic comme ça, il faut avoir vraiment la volonté, il faut avoir vraiment envie de guérir, il faut avoir envie de guérir. Déjà, il ne faut pas sombrer dans la peur. Il faut arrêter de penser que le cancer, c'est mort, déjà, c'est la première chose. Oui, c'est ça qu'on dit tumeur, la tumeur, c'est tumeur, voilà, c'est tumeur. Je dis, les cancérologues, ils sont déprimants parce que, et même, comme ils ont, comme ils ne parlent pas de diététique, d'alimentation, aussi du côté, c'est du côté psychologique, psychologique, des cancers, on sait très bien que le cancer du sein, c'est quand même le cancer le plus psychosomatique. Souvent, ça survient après un gros traumatisme émotionnel, sentimental, le divorce, le décès ou autre. Moi, je le souviens, il y avait une jeune femme qui vient, en plus, elle avait pourtant 37 ans, elle vient avec ses parents, elle était en cancer du sein, de manière à avancer, tout ça, et je lui dis, à tout hasard, dites-moi, il y a 6-7 ans, parce que c'est vrai, le cancer, il met quand même plusieurs années avant. vous n'avez pas eu un gros traumatisme émotionnel, sentimental, alors les parents, comment vous savez, docteur, comment vous savez, très agressif, j'en sais rien, je vous pose la question, et effectivement, elle, je pensais que c'était le mari qui était parti ou toi, qui l'avait trompé, j'en sais rien, parce qu'on dit que le cancer, c'est quand même le cancer du sein, c'est le cancer du nid, de la famille, voilà, et en fait, c'était tout simplement, enfin, c'est tout simplement, c'est que, ils avaient une excellente voiture avec son frère, et son frère qu'elle adorait est mort sous ses yeux, tu vois, donc, sept ans auparavant, tu vois, donc, bien sûr, tu vois, c'était, je me dis, donc effectivement, il faut faire le jeûne, il faut faire les traitements, voilà, mais il faut aussi travailler justement sur sophrologie, hypnose, sur le plan psychologique, voilà, oui, la personne dont, je parlais tout à l'heure qui avait sa polyarthrite, elle a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les générationnels, et là, on met des choses, justement, c'est fort, mais ça, ouais, voilà, qui, c'est pas forcément dans la personne elle-même, ça peut être les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on retrouve des choses très souvent, quand on fait des constellations familiales, après, il y a ce qu'on appelle des fidélités, moi, je me souviens, j'avais été vraiment traumatisé, j'avais un couple de quarantaine d'années, ils étaient tous les deux enseignants, ils avaient une jolie petite fille, tout ça et tout, et le monsieur, un jour, il est fatigué, tout ça, donc je lui fais prise de sang, année mi, voilà, il y avait un que ses résultats, il y avait un que son, il me dit, c'est ce que j'ai le docteur, je lui dis, comment vous le savez pas, il dit, j'ai un cancer de l'estomac, je lui dis, comment vous le savez, mon père est mort à 41 ans d'un cancer de l'estomac, je lui dis, vous n'êtes pas obligé de mourir d'un cancer de l'estomac, tu vois, mais il avait, il était conscient, exact, ouais. Parfois, effectivement, les enfants se sentent responsables de ce qui arrive à leurs parents, et tu vois, et donc on dit, il avait, lui, son père était mort à 41 ans d'un cancer de l'estomac, et bien lui, à 41 ans, il faisait un cancer de l'estomac, c'est quand même, quand les enfants nient la puissance de l'esprit, donc voilà, il a fallu débobiner effectivement cette fidélité, peut-être cette culpabilité, peut-être qu'à l'époque, il s'était dit, si mon père avait ce cancer, est-ce de ma faute, parce que je n'étais pas gentil, je n'en sais rien, on voit même ça dans les divorces, des fois les enfants, ils se sentent très frustrables, ils disent, oui, si mes parents en divorcent, avant que les gamins, il faut toujours leur expliquer, mais non, tu n'es pour rien, ça c'est des affaires de grand, voilà, et c'est vrai que tout ça, on peut le faire en sophro, en hypnose, en méditerranée, ou avec ma méthode t'ennemi, oui, voilà, oui, oui, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas une seule méthode, mais d'accord, voilà, je pense qu'on a, on a dit, j'ai envie de balancer un pavé dans la mare, un petit mois, vas-y, si on commence à guérir par le jeûne, ça ne rapportera plus rien, c'est bien pour ça que, c'est bien pour ça qu'effectivement, on ne trouve pas d'études cliniques, parce que, tu comprends, ça coûte très cher pour faire des études cliniques, il faut recruter des gens, il faut les payer, il faut, c'est ce qu'on disait, par exemple, quand les laboratoires, veulent lancer un médicament, bon, effectivement, ils font des essais cliniques, sur des étudiants en bonne santé, il y a des organismes, comme ça, qui recrutent, c'est d'ailleurs très, très bien payé, moi, je n'aimerais pas quand même, pour savoir, effectivement, la tolérance du médicament, l'ADO, etc., après, il faut faire un essai, souvent, contre placebo, ou alors contre la molécule de référence, parce qu'on sait, par exemple, que dans les douleurs, le placebo marche à 40%, donc, pour qu'un médicament antidouleur, fasse la preuve de son efficacité, il faut qu'il fasse plus que 40% de soulagement, puisqu'on dit qu'effectivement, on a des endorphines au niveau du cerveau, qui est, non, mais effectivement, qui a créé la médecine chimique ? C'est Rockefeller, Rockefeller, qui était le roi du pétrole, c'est lui qui avait créé la société SO, c'était Standard Oil, parce qu'à l'époque, il avait, l'essence était, aux Etats-Unis, dans chaque endroit, on fabriquait de l'essence qui n'était pas standard, et les voitures marchaient plus ou moins bien, selon l'essence qu'il pouvait trouver, donc lui, il a fait standardiser l'essence, donc c'était un coup de génie, parce que du coup, comme ça, il est devenu milliardaire, et après, il a posé la question à ses conseillers juridiques et financiers, il a dit, mais qu'est-ce que ça rapporterait, la médecine chimique ? Ils ont eu son mur boulot, et ils ont dit, écoutez, c'est fabuleux, c'est un marché incroyable. Du coup, il a sponsorisé toutes les écoles de médecine, et surtout, il a fait fermer, à l'époque, aux Etats-Unis, il y avait des hôpitaux homéopathiques, il y avait des hôpitaux ostéopathiques, et il a fait fermer ça, et surtout, il a financé toutes les facultés de médecine, aux Etats-Unis, et tu sais bien qu'aux Etats-Unis, quand tu fais des fondations, que tu sponsorises, tu payes plus d'impôts, donc, tu vois, il avait... Et du coup, alors, on ne va pas faire de parallèle avec Big A, c'est les vaccins anti-Covid, il a pu ainsi comme ça avoir un marché énorme, surtout qu'on sait que beaucoup de médicaments sont fabriqués à partir du pétrole, effectivement, voilà. C'est ça. Donc, voilà, et puis on sait bien que, alors c'est ça, pour revenir à la prévention du cancer, que tous les aliments ultra-transformés, c'est-à-dire des plats tout prêts que tu achètes en grande surface et que tu mets au micro-ondes, que c'est encore pire, voilà, pour les réchauffer, bien sûr, c'est vite fait, voilà, souvent c'est plein de sucre, même des plats dissalés sont sucrés pour justement rendre les gens addicts, pour qu'ils en rachètent, qu'ils aiment ça, et tout ça, en plus, c'est souvent, c'est les mêmes fabricants qui après fabriquent les sucres, parce que si tu as du sucre et du sel, après tu as soif, ils ne vont pas boire de l'eau les gens, ils boivent des sodas, machin, qui vont leur donner de l'hypertension, et c'est le même groupe qui fabrique les médicaments anti-hypertenseurs, anti-diabétiques, anti-cholestérol, bon, c'est vrai que pendant 40 ans, 50 ans, on a diabolisé le cholestérol, ce qui est idiot, parce que le cholestérol, on en a besoin, c'est à partir du cholestérol, si on regarde la structure chimique, c'est la base de fabriquer la vitamine, pour fabriquer le cortisol, fabriquer les hormones, les oestrogènes, le progestérone, le testostérone, tout ça, alors que c'est le sucre qui est le tueur silencieux, c'est le sucre qu'il faut bannir, le cholestérol, alors tous ces trucs, tu vois, les margarines, les trucs, les anti, ça c'est correctement idiot, les cholestérols, oui, c'est ça, c'est des margarines qui sont hydrogénées, qui sont toxiques, voilà, donc effectivement, ça a permis de se faire des milliards de bénéfices avec des statines, des médicaments anti-cholestérols qui sont quand même nocifs, qui souvent d'ailleurs donnent des douleurs musculaires, des myalgies, parce que ça a détruit le coenzyme Q10, et tout ça, donc moi je suis bien placé, parce qu'ici à Grenoble, on a le professeur Michel Delangeride, qui a écrit plusieurs bouquins, qui a écrit genre « dites bien à votre médecin que le cholestérol, alors il y a quand même aussi des, mais c'est rare, des familles qui ont des hypercholestérols et une vie familiale qui sont très élevées, notamment chez les Israélites, là effectivement, là il faut faire quelque chose, mais la plupart du temps, les cholestérols, bien sûr, si on a une bonne alimentation, qu'on fait de l'exercice physique, voilà, le cholestérol, il y a un petit peu trop, parce que c'est des moyennes, en fait, quand les taux normaux, dits normaux, c'est fait sur par exemple 1000 personnes, qui se sont en bonne santé, voilà, mais si tu es un peu au-dessus ou en dessous, c'est pas pour ça que tu es malade, bien sûr, voilà, donc c'est vrai que, ce n'est pas le cholestérol, ce n'est pas le gras, il faut faire attention, bien sûr, les fritures, ce n'est pas bon, mais les bons gras, comme l'avocat, comme effectivement, les poissons gras, bio, de préférence, tout ça, c'est très bon, c'est des bons oméga 3, ça, on peut en consommer, les œufs aussi, on a diabolisé les œufs aussi, pendant longtemps, alors si tu prends des œufs de poule, qui courent dans la nature, et qui ne sont pas nourris au maïs, au GM, tu as des bons, tu as dans le zone neuf, tu as des bons oméga 3 aussi, mais voilà, c'est tout pareil, c'est, il y a la malbouffe, c'est été, c'est parce qu'évidemment, après le baby-bomb de l'après-guerre, il a fallu nourrir tout le monde, donc on a fait des grosses quantités, des énormes, encore, le truc c'est la viande, la viande roule, on sait bien que c'est cancérigène, surtout si c'est cuit au barbecue, dès que c'est brûlé, vous voyez des corps de maillard, c'est de l'acrylamide qui est cancérigène, mais c'est un gaspillage énorme, de manger de la viande, parce que, comment je vais dire, on peut, certes, bien vivre, en mangeant effectivement, des légumineuses, et que, pour nourrir un bœuf, pour arriver à l'adulte, il lui faut, il lui faut, comment, il lui faut, des tonnes de céréales, voilà, que, c'est un gaspillage énergétique, effectivement, très important, et puis de l'eau, maintenant, on parle beaucoup de l'eau, effectivement, si on mangeait directement, effectivement, des légumineuses, des céréales, au lieu de manger de la viande, voilà, il y aurait eu, d'ailleurs, parce que là, on vient d'apprendre que, hier, on était 8 milliards, d'êtres humains sur la Terre, et que, donc, il faut, il faut, il faut, effectivement, nourrir tout le monde, donc, c'est pas nouveau, oui, non, mais là, effectivement, 8 milliards, quand même, population, surtout, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que, on dit, oui, bien sûr, avant, il mangeait mieux, bon, on dit, une pomme, maintenant, par rapport à une pomme des années 50, elle a 30 fois moins de vitamines, de minéraux, de choses comme ça, oui, on dit, oui, maintenant, oui, mais maintenant, on vit plus longtemps, mais attends, on vit plus longtemps, en mauvaise santé, ben oui, et ça, parce que, voilà, bien sûr, qu'on arrive à prolonger les gens avec des médocs, moi, je vois bien, il y a des personnes que j'ai en besoin de retraite, ils ont 6, 7, 8 maladies, ils ont 8, 9, 10, 12 médicaments, c'est pas, c'est pas une vie, hein, ils sont coupés roulants, ils sont obligés, on leur met des couches, etc., voilà, c'est pas, d'ailleurs, tu sais, il y a, le docteur Jean-Paul Curté, qui a beaucoup écrit sur, les centenaires de, de l'île d'Okinawa au Japon, tout à fait, c'est des gens, c'est, c'est-il là, c'est là qu'il y a le plus de centenaires au monde, parce qu'évidemment, ils ont une alimentation frugale, ils font beaucoup, ils ont beaucoup d'exercices physiques, et surtout, ils ont beaucoup de liens sociaux, ça aussi, c'est plus important, et ce qui est catastrophique, c'est que leurs enfants, maintenant, se sont mis à la nourriture américaine, et les enfants meurent avant leurs parents, et leurs parents qui ont conservé le mode de vie, les filles traditionnelles d'Okinawa, avec aussi beaucoup, frugales, et aussi, ces physiques et liens sociaux, bon, eux, maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux, machin, sur les ordinateurs, ils ne sont plus de liens sociaux, voilà, ils échangent et tout, et donc, ils meurent avant leurs parents, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est une catastrophe, oui, et pareil, on voit les femmes japonaises, qui font, qui ne font quasiment pas de cancer du sein, quand elles sont dans leur pays, et qu'elles continuent leur alimentation traditionnelle, quand elles viennent aux Etats-Unis, quand elles viennent en Californie, et qu'elles adoptent le régime américain, elles font autant de cancer du sein, que les femmes américaines, c'est vrai que c'est important, effectivement, le mode de vie, l'hygiène alimentaire, et tout ça, enfin bon, là, je pense que, on rabâche un peu tout ça, mais, oui, mais, c'est tellement juste, mais voilà, je ne me rends pas compte en fait, la plupart des gens, je vois autour de moi, quand je dis, moi, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les produits laitiers de vache, et le sucre au maximum, les gens me regardent, comme si j'étais une extraterrestre, en disant, mais elle est folle celle-là, mais, on ne se rend pas compte, qu'on est en train de pourrir notre santé, et notre santé, c'est notre liberté, voilà, oui, c'est ça, oui, d'ailleurs, c'était, je crois que c'est Montessieux qui disait, un corps fort, obéit, un corps faible, il te commande, c'est-à-dire que, si tu es malade, tu ne peux plus aller courir, tu ne peux plus aller faire tes courses, tu ne peux plus aller voir tes enfants, tu peux, voilà, donc, il faut, il faut effectivement, s'arranger pour que ton corps soit fort, et qu'il t'obéisse, qui te permette de faire 100 kilomètres de randonnée, en jeûnant, en jeûnant, exactement, bravo encore pour cet exploit, c'est génial, et bravo aussi aux randonnées, comment ? Vous étiez tous médecins ? Oui, voilà, je te dis, il y avait, bravo, oui, c'est ça, c'est bien, en plus, c'est pour prouver à nos confrères que, en fait, le jeûne, ce n'est pas dangereux, parce que les gens disent, tu es folle, tu es truc, tu vas mourir, oui, d'ailleurs, je lisais un autre bouquin, aussi, d'une naturopathe, qui, elle, elle raconte son jeûne, comme elle a fait son jeûne, elle a fait un jeûne prolongé, et elle racontait que, là, au début du 20ème siècle, il y avait un médecin anglais, je crois, le docteur Tanner, qui avait des crises d'asthme épouvantables, et pour lui, c'était une vie horrible, il avait décidé de mourir en jeûnant, en arrêtant de manger, il a dit, bon, mais c'est tout, parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas les corticoïdes, il n'y avait pas la ventoline, il n'y avait pas tout ça qu'on peut faire maintenant, mais c'est vrai que l'asthme, c'est souvent allergique, on pourrait certainement aussi le traiter, et lui, il s'est mis à jeûner, et il était en colère, parce que non seulement, il n'est pas mort, mais il a guéri, parce que, il n'est pas mort, et donc, le docteur Tanner, il y a bien la preuve que, si tu as un asthme épouvantable, à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, il a guéri, il a survécu, et en plus, il a guéri, voilà, en jeûnant. Je ne suis pas étonnée, ben oui, ben oui, il y a tellement de choses, mon Dieu, mais il faudrait quand même que les gens s'y mettent. Oui, oui, voilà, mais bon, je te dis, il y a de telles pressions, c'est vrai que, en plus, combien ça rapporte, les chimiothérapies, et c'est fou, c'est, quand tu vas faire une chimiothérapie, c'est quoi, c'est 1 500, 2 000 euros par jour, des trucs comme ça, c'est des trucs, je crois que c'est même plus, oui, c'est ça, je ne sais plus, oui, plus la journée d'hospitalisation, c'est à peu près, entre 30 et 50 000 euros, oui, c'est ça, oui, ça rapporte, oui, c'est ça, donc, si on dit, ben non, jeûne, déjà, en plus, tu ne vas pas dépenser, tu ne vas pas remplir ton caddie au supermarché, et tu ne vas pas dépenser de la chimiothérapie, voilà, et donc, les successeurs de Rockefeller, ils vont être en faillite, voilà. Oui, mais, il y a de plus en plus de cancers en ce moment, je ne sais pas si, toi aussi, tu vois ça, il y a une recrudescence des cancers énormes, là, en ce moment. C'était prévu, je te dis, il y a une dizaine d'années, à Grenoble, on avait été, nous, convoqués, si on peut dire, les médecins généralistes, par les deux centres cancéreux, anti-cancéreux du CHU et le privé, sans venir là, on avait convoqué, on était une centaine de médecins, et donc, ils nous faisaient tout beau, en disant, écoutez, voilà, d'ici 10 ans, c'était il y a 10 ans, d'ici 10 ans, il y aura 50% des hommes et 40% des femmes qui auront un cancer. Il dit, nous, on est déjà débordés, on ne sait pas où donner la tête, on a déjà beaucoup trop de patients, donc, les médecins généralistes, on va vous former, vous allez faire les chimiothérapies à domicile. Alors, j'écoutais, excusez-moi, mais est-ce que je peux poser une question ? Parce qu'en plus, à l'époque, on était encore une majorité d'hommes, médecins, maintenant c'est inversé, tu vois, c'est vrai qu'il y a la majorité des filles maintenant, et j'écoutais, moi, je n'ai pas envie de faire partie, on est une centaine, là, je n'ai pas envie de faire partie des 50 qui auront un cancer, est-ce que, au plus d'attendre bêtement que ça arrive, et de faire de la chimiothérapie, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour empêcher que ça arrive ? Oula, j'avais dit qu'on pouvait peut-être empêcher le cancer. C'était une question vraiment intelligente de dire, pourquoi d'abord ça se passe, et puis comment on peut faire pour arrêter ça ? Oui, et donc, il y avait notre grand ancêtre à tous, c'était Hippocrate, déjà, qui disait que ton menu soit en ordonnance, voilà, et donc, voilà, mais je me dis, ça ne leur venait pas à l'esprit que peut-être on pouvait empêcher les cancers d'arriver, et puis en fait, on est parti sur ce tout chimique, tout, voilà, tout ce qui est… C'est pour ça qu'il faut dire que le jeûne, ça peut guérir le cancer, et qu'il faut absolument, avant peut-être même, enfin, je ne sais pas, d'aller vraiment sur des choses trop trop lourdes, au moins prendre le temps de se poser, et puis de faire d'autres choses alternatives peut-être. Oui, alors effectivement, il faut être aidé, je pense, et puis surtout ne pas attendre que ce soit la fin, le bout du bout, parce qu'à la fin, bien sûr, les gens ne peuvent plus manger, ils sont dénutris, etc., bon, bien sûr, ça, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Et voilà, parce que, le problème c'est ça, c'est que des fois, les gens nous contactent quand ils ont tout le reste à échouer. Donc, là, effectivement, si les gens sont au bout du bout du bout, là, encore que, je lui dis, Guy Tenenbaum, on lui avait dit, de toute façon, tu es fichu, tu n'as plus de trois mois d'espérance de vie, fais la fête, mange, bois, prends tout ce que tu veux, du coup, sur le coup, en sortant de chez le cancérologue, il est allé manger une grosse sucroute avec un copain. Il a été malade. Il a été malade. Après, donc, parce que, il a fait des jeûnes longs, il a guéri. C'est spectaculaire, quand on voit son PET scan de l'époque, où il y avait plein de métastases osseuses partout, le froid, machin et tout, et que là, maintenant, il n'a plus rien. Il vient de refaire, d'ailleurs, un PET scan plus précis, qui s'appelle PSMA, où il n'y a plus aucune cellule cancéreuse détectable. C'est quand même fou, quoi. Je ne sais pas que ça marche à tous les coups, mais évidemment, quand quelqu'un est vraiment motivé comme lui, comme tu as été motivé, toi, voilà, on peut faire des miracles avec le jeûne. Donc, ce n'est pas un miracle, en fait. Le miracle, c'est quelqu'un qui va à Lourdes, qui ressort guéri. Non, c'est le résultat de tout un travail, de toute une recherche, effectivement, et puis d'une volonté. De guérir, volonté de vivre. Voilà. Oui, d'ailleurs, une fois, on avait fait un live avec un de mes copains, le Dr Bransard, qui a écrit plusieurs bouquins, qui a écrit « La maladie cherche à me guérir ». J'adore. Je l'utilise beaucoup. Oui, et il dit, il ne faut pas dire, je n'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi le cancer. Non, il faut dire pourquoi je veux vivre. Pourquoi je vis ? Il faut te donner un but, te dire, toi, comme en ce moment-là, je suis une petite jeune, qui a un cancer, la thyroïde réfractaire, comme on dit, elle a un gamin de 3 ans, je lui dis, je la tue toi, parce que pour moi, c'est un peu comme ma fille, tellement je suis ému. J'y passe à ton gamin, que tu visualises, que tu assisteras quand il aura le bac, qu'il va se marier, que tu auras des petits-enfants, etc., que tu donnais ce but-là, comme Guy, si tu veux, tout le monde disait, mais pourquoi ça te perd de vivre si tu ne manges pas des glaces, machin, et des maldos ? Mince, je l'ai dit. Bon, parce qu'on me dit, qu'on ne peut pas donner de marque. Après, on peut avoir des soucis, de diffamation, on va dire que je fais la diffamation. Oui, et puis on peut être censuré, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut, YouTube peut nous censurer. Pas toujours est-il que, c'est ça, comme il dit, il ne faut pas dire, ben non, je n'ai pas de chance, pourquoi ça arrive à moi, le cancer ? Non, il faut dire, ben non, pourquoi je veux vivre ? C'est un but, voilà, à dire, si je veux vivre pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je veux vivre pour faire telle chose. C'est ça. Toi, tu as eu ton but aussi, maintenant, d'aider les gens, comme maintenant, Guy veut seulement aider tout le monde à vaincre le cancer, voilà, sans effet secondaire, sans, voilà. Ouais. Bon, ben je crois qu'on a, tu n'as pas compte que ça fait 1h14 ? Ah oui, quand même. Voilà, quand même. Effectivement, mais on ne me rend pas compte quand on est ensemble. Oui, ça, et il ne faut pas assommer les gens non plus quand même, il ne faut pas aller. En tous les cas, écoute, il y en a qui sont avec nous depuis le début, je pense. Oui, ben on a déjà fait, une fois avec Guy, jusqu'à 2h30, même aussi avec d'autres gens, effectivement, des naturopathes aussi autres, qui est un, notamment Patrick Louis, qui a beaucoup aidé, je ne sais pas si tu le connais, enfin, qui aide beaucoup de gens aussi. Bon, il a un peu baissé le pied parce qu'il n'en pouvait plus tellement il avait de monde sur le cancer. Je crois qu'on avait fait presque 3h aussi. Et les gens, il y en a qui nous ont suivi jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va dire là, on va faire des... On fait trop long. Pour ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Marie. Oui, ben écoute, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je te dis, effectivement, si on nous laisse tous les deux, je crois que... On passe la nuit et on a tout honneur à parler, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Je vous embrasse tous, les amis, parce que mes amis de Nathalie sont mes amis. Moi aussi, je vous embrasse tous. On a un peu des patients en commun, des fois, qui me parlent de toi et effectivement, c'est parfaitement... On est parfaitement complémentaires. Voilà. Moi, j'ai vu l'avantage, c'est que je peux faire faire des prises de sang, je peux vérifier, faire des radios, faire des... C'est vrai que souvent, les cancérologues, ils ne font pas assez souvent les marqueurs tumouraux. Je dis, ben oui, par exemple, quand ça a du sang, on fait ça avec un soir régulièrement pour voir ce qu'on fait, si c'est bien ou pas bien, si ça va dans le bon sens. Voilà. Voilà. Oui. Bonne semaine. Je vous remercie. Merci, Sonsen, Dana. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. Allez, bisous. Voilà. Bisous. Voilà. Sous-titrage ST' 501